Salut à tous, merci de regarder CRTV Sport & Entertainment. Nous vous servons le championnat national de football, la première journée que vous propose la Fédération Camerounaise de Football. Avec moi dans ce studio, Emmanuel Baudi-Bancolo, nous allons parler de la rencontre canon de Yaoundé face à Astre de Douala. Bon après-midi Emmanuel. Bon après-midi Esther, bon après-midi à tous ceux qui ont pris de leur temps cet après-midi. Alors avant de parler de la rencontre canon face à Astre de Douala, nous vous déroulons d'abord l'affiche du jour. La première rencontre qui est en train de se jouer en ce moment même. Mette aux prises AS Fortuna face à Edding Sport de l'Allée qui est au stade Amadou Aïdjo. Du côté de Banjoun, Jiko FC affronte l'union sportive de Douala probablement. Bambuto, ce de Bouddha va affronter en ce moment, est en train de jouer contre avion d'une cam au stade Omnisport de Kwekong. Fovu de Baham joue stade Renard dans la Poulbet. Young Sport Academy sera face au Tonnerre Kalara Club au Young Sport Academy. Et du côté du stade Omnisport de Yaoundé, la rencontre que nous vous avons annoncée canon de Yaoundé face à Astre de Douala. Emmanuel Mbancolo, parlons justement de cette rencontre canon de Yaoundé face à Astre de Douala. On le sait, les Mokok Mungonda saturent la toile. C'est une équipe qui renaît, si on peut le dire. On peut voir canon de Yaoundé sur Twitter, Instagram, Facebook, sur toutes les pages de la toile. Mais est-ce que l'opération de charme lancée par canon de Yaoundé sur le plan marketing peut tenir ? Il faut dire qu'il fallait déjà y penser. Et maintenant, on espère que tous ceux-là qui au quotidien ont souvent eu la critique acerbe, due à l'endroit du canon, pourront simplement suivre. Je veux parler des fans, je veux parler des supporters. Le canon est allé dans une opération charme, vous le disiez. C'est une opération qui consiste à ce que les supporters, les fans, les sympathisants du canon fassent les tours en boutique et que tout ce qu'on pourra engranger en boutique puisse revenir simplement au niveau des athlètes et même de ceux qui sont à pied au quotidien pour que l'équipe se retrouve au mieux. On veut parler là de ceux qui ont en charge simplement la maintenance au niveau des studios du club, ceux qui ont en charge la gestion de l'équipement et tout cela. Et même le quotidien des joueurs, cela avait été demandé. Aujourd'hui, nous y sommes. Il est question maintenant pour les canonniers de s'approprier un peu ces éléments-là. Et il est question pour les canonniers aujourd'hui de démontrer combien de fois ils sont la locomotive de notre football. Cela passe aussi par le fait d'aller saturer les boutiques et de s'approprier totalement les gadgets qui sont mis à leur disposition. Mais est-ce que les supporters ont cette culture-là ? Il faut pouvoir aller la chercher. Il faut pouvoir s'y mettre. C'est important pour les canonniers aujourd'hui de donner le ton, de donner le là. Parce que, les supporters que nous sommes, nous avons trop souvent tapé sur les doigts des dirigeants et des personnes souvent appelées à penser un canonniers de look. Cela est là aujourd'hui. Il est donc de notre devoir d'aller et de démontrer que nous sommes là et nous sommes prêts à ce que le monde entier sache que le canon est de retour. Cela passe par ces petits éléments-là. Maintenant, côté administratif et même côté sportif, je crois que les petits plans ont été mis dans les grands selon ce que nous apprenons du côté de Mekong Mengonda. Une démonstration peut-être nous sera faite dans les prochaines minutes. Mais je crois que les petits plans ont été mis dans les grands. Il est question simplement pour tous les supporters du canon de suivre et d'essayer ensemble de ramener l'équipe un peu vers l'eau. Mais si on parle du jeu, est-ce que le pas qu'on peut recommencer à faire rêver ses supporters ? Oui, c'est possible. Cela commence déjà par l'homme qui a été amené aux affaires, celui qui a la baguette micro et bureau. On sait que c'est quelqu'un, tout comme celui des Astres, c'est quelqu'un qui s'est fait confiance à la jeunesse, c'est quelqu'un qui mise sur la jeunesse et c'est aussi quelqu'un qui est très enclin sur le jeu chatoyant. Et il aime bien voir ces garçons qui ne sautent pas les lignes, ces garçons qui sont à la vitesse dans les phases de transition. Il aime bien être dans la possession de balles. Donc du coup, on espère que ceux à qui il fera confiance, tout au moins pour cette première journée, pourront simplement donner le ton, pourront envoyer ce message fort de ce que le canon de Yaoundé est de retour. On a à l'image les joueurs d'Astre de Douala, c'est le canon de Yaoundé. Les joueurs du canon de Yaoundé qui arrivent au stade Omnisport de Yaoundé pour la rencontre de tout à l'heure. On voit un canon de Yaoundé très enthousiaste. On sait que le canon a souvent vécu des moments très difficiles, mais on voit que le canon renaît de ses cendres, si on peut le dire, Emmanuel. Oui, ça passe déjà d'abord un peu par justement l'image. On a une image bien entretenue du canon, bien relookée. On voit ses tenues là quand même, ses tenues d'avant-match, ses tenues d'hôtel. Donc c'est tout un autre canon. L'intérêt pour nous, c'est de voir ce tout autre canon là aussi sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des éléments. Il y a des éléments dans cette équipe qui puissent nous permettre de nous dire que les lignes ont bougé. Parce que quand on a quand même la chance de pouvoir avoir une ligne d'attaque où on retrouverait Mukete Ngondo et puis Elundu, c'est important quand même, ce genre de joueur. Maintenant, au niveau des milieux de couloir, vous retrouvez un garçon comme Ngonachati ou encore Nyobe. Dans l'entre-jeu, vous avez quelqu'un qui fait son retour. C'était mettre le mot immense devant son nom. Je dirais comme l'immense Abandakoa. Donc c'est des éléments qui vous permettent quand même un peu de vous dire que les choses peuvent aller dans un autre sens. Vous avez des transfuges de dragons que sont Pelec qui viennent se retrouver dans l'axe avec Onana. Et après, à la terre où vous avez des garçons tels que Choupé et Zoa, c'est quand même rassurant. Maintenant, il faut dire aussi qu'en face, ce ne sont pas des garçons de cœur. Oui, justement, je voulais qu'on parle des Brésiliens de Bepana. On rappelle qu'Astre de Douala, fondé en 2002, accède en Elite One en 2004, se qualifie pour la Coupe de la CAF en 2006 et la Ligue des Champions en 2011. Mais la saison dernière en Elite One, Astre est premier, 23 matchs joués, l'équipe a engrangé 45 points, 12 victoires, 9 nuls et 2 défaites. Astre de Douala, est-ce qu'on peut dire qu'Astre de Douala peut rivaliser d'adresse avec le canon de Yaoundé actuel ? Bon, il faut dire que ça n'a jamais été facile les rencontres entre les Astres et le canon. Mais maintenant, un autre élément, c'est que c'est quand même un match de bande touche. Les deux coachs sont pratiquement dans la même veine. C'est des coachs qui aiment utiliser des jeunes. C'est des coachs qui sont, je le disais pour Birouet, dans le football fluide, le football rapide, qui sont dans la mobilité, qui aiment voir au niveau des phases de transition, les gars sont allés très vite, qui sont dans les attaques placées. Maintenant, la difficulté du canon, c'est qu'au niveau des Astres, au niveau de la pointe, on a un garçon qui est connu de tous, Léon Boyomo. Et on sait que c'est un serial buteur, tout au moins pour ce qui est de notre championnat. C'est un garçon qui est d'une certaine efficacité et qui sort d'une petite frustration parce que n'ayant pas été retenu pour le chan, donc il y a pour lui un peu comme un relance de revanche. C'était l'homme, c'était l'homme de la situation. Et même quand vous avez connu Léon Boyomo du côté d'Ngoulmakon, du côté de Cosmos, Njumbam, c'était un garçon à la gâchette facile. Donc je crois qu'il a pris le temps de travailler. Il a aussi eu la chance de retomber maintenant dans les mains de quelqu'un qui sait quand même nettoyer les imperfections et faire de vous une véritable pierre, Anissé Mbargafoué. À côté de Léon Boyomo, aujourd'hui vous avez des garçons comme Meng, sur le côté il y a la possibilité d'avoir un garçon comme Beobato, on sait quelle est sa qualité en termes de dribble chaloupé et de vitesse. Il peut sur un dribble casser toute une ligne et puis faire la différence. Au milieu des terrains, sur les côtés il y a un jeune qu'on devra suivre, le jeune Bilet. Je crois que c'est un risque que... Justement je voulais qu'on parle du joueur à suivre. Voilà, je crois qu'au côté As, il faut suivre le jeune Bilet. C'est un risque que prend Anissé Mbargafoué de faire confiance à un garçon qui est à peine dans sa 20e année. Il fait beaucoup confiance au jeune Anissé Mbargafoué. Oui, il est à peine dans sa 20e année Bilet et aujourd'hui il a un statut de titulaire, tout au moins pour ce match. Au niveau des As, c'est important pour ce garçon. C'est énormément de charges, mais on sait qu'il peut pouvoir y parvenir. Il peut porter la charge. Son pendant, de l'autre côté ce sera Abena, dont on sait aussi que c'est un vrai bosseur. Mais il y a un garçon qu'il va falloir suivre, qui est un peu le pendant d'Abandakoa. Et au même poste, c'est Chachouani, qui est un garçon, qui est un travailleur et qui a un potentiel énorme. Il va falloir le suivre. Il va même falloir simplement l'encadrer aussi dans l'axe central. On aura, je crois, Camta et Primo. Ça, c'est une évidence et ça va faire bouger un peu. À moins que les choses ne changent. À moins que les choses ne changent. Côté gardien de Böte, il y aura un gardien d'une certaine expérience, Mba Yassin. Donc, il a eu certaines expériences et on sait aussi que ce n'est jamais facile avec lui. Donc, Jesse, on pourra le suivre, mais il est connu quand même. Il est déjà bien connu. Surtout de ceux de la région du littoral, il est très connu. On sait que c'est un latéral gauche qui aime bien utiliser le couloir. Et je crois que le classement aujourd'hui sera aménagé à ce qu'il puisse prendre cet espace-là. Et c'est important. On va revenir sur le classement, Emmanuel. Mais on signale que hier, le canon de Yaoundé a tenu une visioconférence d'avant-marche. C'était suivi sur les pages Instagram, Twitter et même Facebook. On a pu capter quelques extraits du coach Minkreyobiroué et de Zouamoulou, le capitaine, que nous vous proposons de regarder. Donc, pour revenir précisément à la question, je voudrais déjà dire que nous avons une déparation longue, qui n'est pas d'excellente, compte tenu du contexte et de tout ce que vous savez, qui est en sorte que la compétition ne démarre pas à temps. Donc, je ne veux plus dire que nous avons eu une préparation à double vitesse. Nous avons fait une première préparation de sept semaines, qui s'est achevée en novembre, et une autre qui a commencé en mi-janvier jusqu'ici. Donc, le bilan au plan sportif, c'est que nous avons en définitive 35 joueurs, et plus une liste adictive de cinq, parce que nous avons encore quelques difficultés au plan administratif. Déjà, remercie aussi à l'opportunité qu'on a donné de parler du soutien pour l'image du Cameroun, l'image du soutien. Aujourd'hui, on parle de soutien à l'avril. Je ne dis pas que nous sommes frais déjà parce que nous sommes déjà très émus de le plan de le chemin, des stades que nous avons pratiquement déjà fait un an sans jour, en raison de plusieurs incidents que vous-même vous connaissez. Mais aujourd'hui, je sens mon goût parce que, déjà comme le Code de la Cédine dit, la fin d'estime très bien et peu homogène, et à les jeunes communautaires et ceux qui connaissent un peu le système du championnat camionnet, pratiquement aussi, on a aussi nos valeureux. Nous sommes conscients des attentes des uns et des autres, surtout des supporters et surtout de ceux qui nous ont fait confiance dans ce projet. avec tous les investissements, tout ce que vous avez évoqué, vous nous accompagnez dans ce projet. Donc, nous sommes conscients de cela et nous espérons que demain, nous allons donner satisfaction aux uns et aux autres. C'est le déclin, c'est un début d'une grande aventure, donc nous ne souhaitons pas passer à côté du Code de l'Union et le Code de la Cédine. Nous allons toujours réagir comme nous dirions, comme nos entraîneurs nous ont demandé, parce qu'en 90 minutes, tout pour basculer, nous ne connaissons pas les circonstances du football. C'est comme nous pouvons perdre, mais comme il n'est pas désiré à perdre ce match, nous allons réagir comme ceux qui ont le devoir de gagner à domicile, déjà parce qu'il est très important dans tout le jeu, et prendre un jeu très positif à victoire. Dans quelques minutes seulement, nous irons du côté du stade Omnisport de Yaoundé pour suivre effectivement cette rencontre-là, Canon de Yaoundé face à Astre de Douala. Mais Emmanuel Bancolo, on voulait d'abord proposer cette squad liste du Canon de Yaoundé, une liste de 18 joueurs que la réalisation nous propose effectivement avec l'entraîneur Min Kreyo Birwe. On a Ndiayan, Emmanuel Ndiayan, on a plein de joueurs là qu'il faut suivre. Qui est probablement le titulaire cet après-midi. Mais quand on a vu la squad liste, et quand on a un peu suivi le Canon, on peut à 98% imaginer ce que pourrait être le 11 entrant du Canon. On pourrait avoir Ndiayan au goal, Tchoupe à gauche, Zouamolo le capitaine à droite, et puis en deux défenseurs centraux, Pelek Onana. Donc devant la défense, on devrait normalement avoir Bandakoa. Et puis après, à l'accompagnement, Gonachati et Nyobe, la ligne d'attaque devrait normalement être constituée de Ngondo, Mukete et Elundu. Ça, c'est l'équipe pratiquement type du Canon à un ou deux joueurs près. Je crois que c'est l'équipe qu'on pourrait retrouver un peu sur le stade. Alors, on voit là, 33 degrés au stade, 33 degrés Celsius. De très belles images, Emmanuel Mbancolo, qu'on peut voir avant le début de cette rencontre. Nous allons dans quelques minutes tenter de retrouver Jean-Cyriac, BC Batouine, Sama. Mais est-ce qu'on peut parler de Minkreyo ? Est-ce que Birwe Minkreyo aura le temps de se faire adouber ? Important pour lui. Important pour lui. Et je crois que dans la maison au canon, il est un peu connu parce qu'il était passé par là lorsqu'il passait ses stages. Donc, il sait quelle est la philosophie de la maison. Il sait aussi que dans la maison, on n'est pas assez patient. C'est la qualité des grands clubs. Mais c'est à lui d'amener les uns et les autres à comprendre que lorsqu'on veut pouvoir implémenter sa philosophie, on a besoin aussi du temps. Quand on voit les joueurs que Minkreyo a fait arriver dans le canon, quand on voit les joueurs dont ils disposent, on est sûr quand même qu'il est possible pour lui de faire une très belle saison. Et c'est le lieu aussi d'appeler les uns et les autres à un peu de patience et un peu de tolérance et à plutôt apporter tout ce qu'il faut comme moyen, autant sur le plan didactique que sur le plan financier pour justement pousser cette belle équipe. Lorsqu'on sait que Mbarga à Nice prépare les U17 pour la compétition au Maroc aussi, est-ce qu'il a vraiment la tête à ce match, au match de cet après-midi ? Ou bien il pense à tout à la fois, il se dit j'ai mes U17 à gérer ce soir, le départ ? C'est vrai qu'on pourrait penser qu'il aurait déjà la tête au Maroc et aussi à se demander, mais est-ce qu'on partira, est-ce qu'on ne partira pas ? Mais maintenant, il est un professionnel. Je crois que son premier espace d'emploi, c'est le club. Ce sont les astres de Bepanda. Il y est contractuel, donc pas conséquent. Il doit pouvoir se mettre à fond pour pouvoir servir ce club-là. Et je crois que s'il a fait le déplacement, c'est parce qu'il est un professionnel et qu'il aura pris sur lui le temps de rencontre. Rencontre qu'il prépare il y a fort longtemps parce que je crois que quand on est un entraîneur au Cameroun, on s'est mis chaque jour prêt à pouvoir démarrer. Malgré la pandémie et tout cela, je crois qu'il s'est mis prêt à démarrer. Et il a fait l'effort, lui, à Nice, à qui on a remis toutes les clés du côté des as de Douala. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas très souvent que du côté des as de Douala on vous remet les clés. Je crois qu'il doit être le troisième coach à avoir subi ce traitement après Ndoumbebosso, après le coach Richard Toa. Je crois que c'est le troisième à pouvoir subir ce genre de traitement à ce qu'on fasse de lui le patron totalement et du recrutement et de la gestion de l'équipe. Oui, mais c'est quand le travail est bien fait que vous vous retrouvez aussi comme cela. Ok. Emmanuel Bancolo, on va aller du côté du stade Omnisport. Là, on voit les joueurs qui sortent déjà du tunnel pour la rencontre canon de Yaoundé face à Astre de Douala. On retrouve Jean-Cyriac Bessé, Badouine Sama. Bon après-midi. On aura donc Jean-Cyriac Bessé, Badouine Sama pour nous servir en direct la rencontre canon de Yaoundé face aux Astres de Douala. Jeter Ayimbo, bienvenue dans la cuvette d'un fan d'Ena pour ce 27e face-à-face de l'histoire entre le canon sportif de Yaoundé et les Astres de Douala. C'est le 14e match dans un stade de la capitale politique entre les Mekok Mungonda et les Brésiliens de Bepanda. Match de la première journée du championnat d'élite dans la poule B. Installez-vous confortablement. Le spectacle commence dans quelques instants. Bon après-midi, Badouine. Good afternoon to you, Jean-Cyriac Bessé. Good afternoon to Estella Yimbo and to many, many viewers of CRTV Sports and Entertainment. Welcome to this Yerunde Omnisport Stadium, this bright Sunday afternoon for a continuation of the one action for the 2020, or rather the 2021 football championship. Jean-Cyriac Bessé was talking a while ago about the fixture that concerns us this afternoon, that between a powerhouse in terms of football in the country, Canon Football Club of Yerunde, they will be playing against a non-nonsense squad from the nation's economic capital, the Zars of Douala. That's the second match of the day here at the Yerunde Omnisport Stadium. It is a good big fixture after the championship opener was played last weekend. It is a continuation this Sunday here at the Omnisport Stadium with Suleba, who is the man in command, the central referee from Goundary, in the Adamawa region of Cambridge, who is the one to officiate as the central referee. As far as the Canon of Yerunde, the Anastro of Douala is concerned this afternoon. Les actors sont déjà sur la pelouse du stade Amadou Aïdjo de Yerunde. Vous avez le 11 de départ du Canon sportif de Yerunde avec des joueurs qu'Emmanuel Bancolo indiquait tout à l'heure. Ngon Atiati qui a participé au Châne Cameroun 2020. Souvenez-vous, il y a également des joueurs côté Astro de Douala, Léon Boyomo, le soulier d'or du dernier championnat avec 11 réalisations baldwin. C'est l'un des joueurs à suivre, il y a Valentin Beyobato qui va également faire le départ de ce match avec les Astro de Douala. On imagine que dans la capitale économique, les Brésiliens de Bepanda sont très suivis pour ce match que la CRTV a choisi de vous proposer cet après-midi en direct de la cuvette d'Omfadet. Et également avec les Mekog Megogna de Léon, les réseaux-setson. Jol Ngon Atiati qui sera dans les niveaux de l'équipe de l'équipe. Il a également eu l'ai eu lancé avec les Amadou Aïdjo de Cameroun. Je dois dire que le Canon Football Club de Yeronde est vestu dans les joueurs traditionnels de la clé de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est parti ! Vous l'avez indiqué, alors que nous avons en image les Brésiliens de Bepanda en concertation. Voici les canonniers avec un exergue le nouveau sponsor de cette équipe qui accompagne l'équipe d'un condom no. Le cri de cœur, le cri de guerre des canonniers avec en tête le capitaine de cette formation. Dans quelques instants, le premier coup de pied de ce 27e face-à-face entre canonniers et Brésiliens de Bepanda. Ici au stade Amadouaidjo de Yondé. Autant vous le dire, les mesures barrières relativement à la lutte contre le Covid-19 sont de rigueur ici. Il y a un impressionnant cordon sécuritaire autour de la cuvette d'Enfandena pour permettre au mouvement sportif national mieux à l'Africa Foot de respecter les règles édictées par le gouvernement. Et voici le premier coup de pied de ce match. Le premier coup de pied du champ. Le premier coup de pied, les premières, il y a un высère juan, le premier coup de pied de son quartier d'Enfandena. Le premier coup de pied et de son joueur, c'est le premier coup de pied de son quartier des capes. Le premier coup de pied, les joueurs sont les édictés par la cuvette de son quartier de Bepanda. Clemets cuides-en-joueur de Bepanda, il estotzade pour le grand instant, Il aistry de la playing ouïe de Bepanda d'Enfandena pour ses joueurs. qui a la contrôle de la balle et décides de organiser la playe de la même half de la field especially de la canine de la backyard avec Thomas Pelek et Onana Vogou beautifully combiner de la backyard trying to get the right solution as to what exactly to do to send the ball away de la même half de la field et here comes Abandajan beautifully combiner de Nuremberg Geoffrey unfortunately that beautiful combination did not pay off as there was a very, very swift and available Abandajan for Assof Douala the danger has been completely sent away as Kanov Yeronde continues to mount pressure inside Assof Douala's backyard with every possibility and every move been put in place to come in there and penetrate Assof Douala's defense line and the central referee is Suleimanou Basant's whistle there there was an infringement an infringement against Kanov Yeronde under the watchful eyes of Ming Krio Biwe the head coach of Kanov Football Club of Yeronde he was at his team with many Edwin Run football clubs in Cameroon former coach of Cotone Sport of Gagwa he has equally been sports director of Edwin Sports of La Lekie he has been coach of the Under-17 football Ernest of Cameroon he has a rich experience as far as local football is concerned and he's yet to contribute to putting his own quarter helping Kanov Yeronde and on the other hand you have Anisim Bargafwe who is the head coach of Cameroon to the 17 football Lions and one time deputy coach of Union Sportive of Douala these two very very experienced coaches have to put their experience at the service of their two teams this afternoon la première lettre dans le camp de la formation des astres de Douala malheureusement mal exploité par les Brésiliennes de Bepanda alors qu'on peut revoir sur ce ralenti le coup de tête signé Rodrigue Tchacqua qui termine sa course dans le décor ça va repartir il y a une faute la Brésilienne de Bepanda peuvent repartir on avait sollicité sur le côté Steve Michael même voici le canon sportif de Yeronde et le portier James bienvenue des îles les canonniers dans leur moitié de terrain Franck Bondi Tchoupé le long ballon on cherche Théophan Gondou Joël Marius Mgonacchati c'est les canonniers ballon Tchipé les Brésiliennes de Bepanda peuvent s'organiser ils sont dans le rond central ça combine bien côté Brésilien de Bepanda alors que vous l'indiquiez tout à l'heure Baldin l'entraîneur de cette équipe c'est bien Anisem Bargafoué alors qu'il y a une alerte dans le camp des astres de Douala on s'organise côté canon ça va chercher très loin là-bas Djaouyan le portier Franck Bungi Thomas Pelec la remise en jeu pour les canonniers alors que Minkreyau Biroué donne de la voix l'ancien coach de Cotonsport de Garois l'office de Toulon dans le Mayokani région de l'extrême nord attention il y aura peut-être une frappe la frappe la voici et l'ouverture du score l'ouverture du score pour le canon sportif de Yaoundé signé de Ghan Atiati Kanon of Yaoundé open scores at the Yaoundé Amnésport Stadium in their very very first match in the 2021 football championship against Arsok Douala look at from the slow motion you get to see how canon of Yaoundé mounted pressure on Arsok Douala's defense with this beautiful pass from Simon Moukete and there was an unwushing unavailable Joel Ngonatiati Ngonatiati was sent goalkeeper Mbaye Sem a fast-off Douala to the back of his net for the very first goal in this encounter the cutting razor for Canon football club of Yaoundé Joel Ngonatiati son petit nom c'est Alonzo c'est comme cela qui se fait appeler par ses intimes la population de Bonaberry à Douala le connaît très bien puisqu'il a grandi de ce côté ancien joueur de coton sport de Garoua astre de Douala Baldwin il m'a confié hier qu'il regrette de n'avoir pas scoré pendant le Chien Cameroun 2020 et bien la saison commence bien pour Joel Ngonatiati l'office de bien mot par Bafia voici le canon sportif de Yaoundé dans le rond central le buteur de tout à l'heure les canonniers qui jouent libéré cet après-midi Baldwin le buteur de la suite c'est une impressione d'amuse nice play and to see how to maintain some velocity at the backyard especially after having considered an early goal in this encounter against canon of here would they ask of douala they came to the nation's capital city yesterday quite determined to go back to dwell with at least the points but we are very far from that as the connect key comes in there the long kick of the ball hence your heart went high permitting uh canon of yaude to gain control of the goal at the midfield once more there was uh a diving header from us of dwellers defense led by emmanuel mo emmanuel mo who's been failing some difficulties especially after cannons attacking missionaries amounting a lot of pressure just like this one as you see a long cross of the ball unfortunately they wanted to surprise goalkeeper bayou nasa it went out the field of play for a 5.5 meter kick for also douala a meta kick that comes a few minutes after having considered an early goalie this match the brazilians of the nation's economy capture facing a lot of difficulties during the early minutes of this match because we see a canon of yaude that's quite at ease a canon of yaude that's imposing a particular playstyle quite quite a sharp contrast of what should be the case with assoc douala absolutely remarkable ce que font les canonniers cet après-midi en tout cas depuis le début du match voici le canon de yaude est allant perdu alors que fernand dit hervé et lundon donna essayé de se débarrasser des défenseurs de brésilien de bepanda alone we are so important c'est gleich danse politique un bien complet la newtessille et le spécialiste huerto xq давно et lundi qui a Sarah all entre 30% has come with respect to the overall club which is principled by the Ballon perdu Le portier Jao Yaon est sollicité sur ce coup James bienvenue Désiré La machine du canon sportif de Yaoundé est à nouveau en mouvement Franck Bonji Choupé Le long ballon on cherche certainement Franck Bonji Attention Il y a un drapeau qui s'est levé pour offrir un ballon arrêté aux astres de Douala Alors que le coach Minkreyobirouet donne des consignes il est resté de Boubaldine depuis le début du match Same like Anisemba Gafoué They know very well how important The first match in the championship is And that's why They have to dish out the necessary instructions to their respective players Especially for coach Anisemba Gafoué A while ago Estéa Yimboué Estéa Yimboué Was asking against Emmanuel Bancolo How psychologically Stable he is Knowing very well That he may be divided His mind is with the Under-17 footballer And part with his team Astro-Bdouala Knowing very well That in the hours Or in the days ahead They will be leaving Cameroon For Morocco Where they have to defend The Nations Colors At this year's Under-17 Alka Cup of Nations Anisemba Gafoué Who is the man in command Of that team And they have been training For several weeks Here in the Nations Capital City Yerunde Many did not expect To see him here This afternoon But they are still in Cameroon And from every indication They will be leaving And here at the Omnisball Stadium We have the different players Of the Under-17 footballer Who are not far from us They have come to watch This very, very important Elite one fixture Between Kananafi Yerunde And Astro-Bdouala Effectivement On peut imaginer La situation D'Adisemba Gafoué Alors que Bongi Essayait de trouver Dans la profondeur David Théofan Gondou L'ancien joueur Des Dingsport De la Léquier Balduin Souvenez-vous Théofan Gondou Au sein de Edingsport De la Léquier Évoluait En milieu de terrain Il est repositionné Comme attaquant Au sein du Canon sportif De Yerunde Et lorsqu'il évoluait Au sein De cette formation D'Edingsport De la Léquier Il avait pour entraîneur Anisemba Gafoué De la Léquier De la Léquier Emblematique Defender For Canon Of Yerunde Watt To send That ball Far away From Canon As Canon Of Yerunde Comes in With this Unversive move From the right Flank Gondou David He succeeds To beat one Player Comes in With a cross Of the ball As goalkeeper Mbaye Nassim Was verbal Vigilance Therefore Assof Duala To have avoided The possibility Of going to the Back of his net For the second Time For goal number Two For Canon Of Yerunde From the slow Motion You see How Wongondo David Decided To beat One player But unfortunately His cross Wasn't quite Sweet enough To surprise Goalkeeper Mbaye Nassim Of Assof Duala Which has Permitted The team To bounce Back Especially After that Danger In the backyard As you say The early minutes Of this match Not quite easy For the Brazilians From the nation's Economy Captured Duala Sof Duala They Who have been Subjected To a lot Of pressure Mounted By Canon Of Yerunde With one player Of Canon Of Yerunde Who is on the turf He's in pains As central Refuge Suleiman Nuba Concerts With the player Who is in Dying For medical Attention As he receives Some medical Attention From the Medical team Of Canon Of Yerunde It's with Strict respect That is it That is the Slow motion Of the goals Scored by The opener For this encounter For Canon Of Yerunde The very first goal For Canon Of Yerunde In this championship The turnouts This afternoon Not quite impressive As to what Was expected Evidently Strict respect Of barrier measures To the missing Spread of COVID-19 Have imposed This low Spectator turnouts Because right From the entrance Into the stadium A lot of security Has been mounted At the entrance Into the stadium With great exigencies Especially Anti-COVID-19 Barrier measures Telling signs That it's the same Scenario In all the different Stadia in Cameroon Where the different Football championships Are played C'est nécessaire C'est utile Il faut respecter Les consignes Gouvernementales Pour éviter A population A mouvement Sportif national Une sorte de catombe Attention On va suivre Cette action Nous sommes dans le camp Des Brésiliens De Bepanda Il y a un coup de sifflet Il y a eu un jaillissement Visiblement Positif pour les Brésiliens De Bepanda Passer à nouveau Les canonniers Attention Il s'emmêle un tout petit peu Les pinceaux Les joueurs Don Kondongo Voici Astre de Douala Dans sa moitié de terrain Alors qu'on attend La première étincelle Portée par Léon Boyomo L'un des joueurs A suivre Dans cette équipe Des astres de Douala Voici le canon sportif De Yaoundé Ballon perdu Pas de faute Pas de faute Semble indiquer Le coach Panicien Bargafoué Qui était juste à côté De cette action Le canon sportif De Yaoundé Qui tient le bon bout 17 minutes Après le coup Le coup d'envoi De ce match Ici au stade Amadou Aïdjo De Yaoundé Match du groupe B Du championnat De première division Le footer de retour Sur la pelouse camerounaise Après le Chan Cameroun 2020 Le canon sportif De Yaoundé Le long ballon On a trouvé Il est perdu Il est perdu Ce ballon Qui était pourtant Bien lancé Pour les garçons Amené par Minkreyo Birouet Fernand Guilhervé Lundou Mgana Qui n'a pas pu trouver Un partenaire Sur ce coup là La remise en jeu Le voici Elundou Assez le canon sportif De Yaoundé Mauvaise transmission De balle Les Brésiliens De Bepanda Peuvent repartir Attention Est-ce qu'il va le manger Assez Léon Boyomo Le grand gabarit Transfuge de PWD De Bamenda Il est parti De PWD De Bamenda Dans des conditions Un tout petit peu Bizarre On va le dire Ici Le corner On va le dire On a squandered Corner kick There For Assez Duala Coming At the 19th minute Of play We are meeting Kanonov Yaoundé Thanks To its goalkeeper James Bienvenue Jaya This afternoon To reorganize play From their own Backyard Kanonov Yaoundé Quite experienced With regards To a local Football championship Against Assez Duala And Isimba Gafuê Visibly Visibly worried After his team Is being led Qu'est-ce que vous avez mis Dans son regard Baldi I saw signs Of a visibly Disturbed Coach This afternoon A coach Who has a lot Of ambitions For Assez Duala But It's still Quite early To determine The outcome Of the encounter Given that We have So much time To go Before the end Of a regular Playtime Here at Dominic Sports Lidumas Kanonov Yaoundé With softness This year With this Offensive move Wadisidu Tries to beat One player But unfortunately There was a Very, very Vigilant Emmanuel Defender For Assez Duala Who stopped That incursion There And prohibited Kanonov Yaoundé From Imposing any danger In the 18m box It didn't Just have Be completely Laid out As Kanonov Yaoundé Against control Of the midfield As this Lagluster Defensive Error Permits Kanonov Yaoundé To come There There was an Opportunity For Kanonov Yaoundé There was an Opportunity But unfortunately A timely Intervention There From One of Assez Duala's Defenders Look at The slow motion He came So close As he Was Simón Fils Mukete Simón Mukete Was Quite Ready To unleash A shot There Unfortunately For him And Jesse Frank Came In There With A Slight Stuckle Prohibiting Or Stopping Him From Unleashing That Shot That Will Have Been A Dangerous One For Assez Duala The Referee Sounded This Whistle And We Are Waiting For The Referee Decision Voici Mukete Simón Fils Do Mukete And The Jouar Clé De Cette Equipe Du Canon Sportive Yaoundé New Look Le Canon Qui Aura Marqué L'actualité D'avant Saison Beaucoup De Bonne Chose La Ration De Cette Saison Naissante Y'a Une Remise En Jeu Pour L'Equipe Le Canon Sportive De Yohundé Bonjie Le Voici Bonjie Ballon Perdu Il y a Une poussette Alors Profit Des Canonies Alors Que Lundu Se Tord De Douleur Hervé Hervé Lundu Il compte Mes amis D'enfance Le Regarde En Ce Moment Du Côté De Mbal Maillot Voici Les Canonniers Djaoyan De Portier Bonjie Il a essayé De Trouver Ngon Atchati Jouel Ngon Atchati Très Rémieux Cet Après Midi Auteur Du Premier But Du Canon Sportive De Hyundai Cet Après Midi J'ai Parlé De Coton Parce Que Jouel Ngon Atchati Est Un Ancien Joueur De Coton Sport De Garou Asso Douala From John Half Of The Field It's A Beautiful Combination From Romero Chabda And Billy Frank So The City For Help Asso Long Cross Of The Ball In Search Of A Certain Leon Berriomo Find An Available Onana Vogo Defender For Canon Football Club Of Yaoude Making It For The Brazilians From The Nations Economic Capital To Penetrate Their Defense Line Because Canon Of Yaoude Ever Seen This Match Started As Imposed A Burden Wall At The Defense Line As They Continue Mount On Asso Of Dweller Defense And With Each Move Being Very Very Dangerous And Leading Towards A Possibility Of The Goal The Brazilians From The Nations Economic Capital Dweller Asso Dweller Created In 2002 As Far As The Championship Is Concerns Asso Dweller They Have Been Runners Up In 2009 In 2009 2010 Foul Saison Here Comes An Offensive Move For Canon Of Yowen Another Opportunity Unfortunately Unfortunately It Wasn't Quite Successful There As The Ball Came Into The Legs Of One Of Canon Of David Théofan Gondo And The Bwate A Tup Tipe David Théofan Gondo Ancien Jouar De Diz Sport De L'A L'E K Il A WIT B Crampo Des En Phase De Préparation Va-t-il Concrétiser Pendant Ce Championnat Va-t-il Scorer En Tout C'est Sa Principal Mission Puisqu'il Est Avant Centre De Cette Equipe Il In Make Use Of That Golden Opportunity David Stéphane Gondo There A While A Go We Talking About As Of Duala Who Been One As Up In The Elite One Football Championship During 2009 2010 Football Season 2012 2010 2011 2013 2014 Season They Have Been Runners Up Failing To Win The Championship And Talking About The Cup Of Camp Run They Were Runners Up In 2007 2009 And 2010 And Talking Talking About Cup Competitions The Brazilians From The Nations Economic Capture Do As At Champions League Three Appearances At The Cup Champions League For As Of Duala 2011 Preliminary Round 2012 Preliminary Round 2014 First Round And For The Calf Cup Competition 2006 First Round 2007 2008 2009 Two Rounds Rich Experience For As Of Duala As For International Competitions Are Concerns And Equally They Have A Very Very Rich Local Experience With The Cameroon Football Championship And The Cup Of Cameroon And Here Comes An Opportunity For Unfortunately It Wasn't Concretized As Nanan Vogel Was Always Presence There With The Available Leg To Send The Ball Far From Canone Of Yaounde Danger Zone It Hasn't Been Completely Cleared Off As The Brazilians Who Wants To Make Use Of Every Opportunity To Reduce To Level Scores In This Match Given That They Have Been Led By Canone Of Yaounde Zero Goal To One Ever Sings We Got To The Fourth Minute Of Player For This Encounter A Goal Scored By Joal Ngonatiati For Canone Of Yaounde For Those Who Are Just Tuning In It 1 For Canone And 0 For As Of Dweller As To Still To Really Come To Terms With The Goal Considered And That Why They Don't Want To Fail With Every Opportunity To Have Difficult It Equally To A Beautiful Prepared To Face That Canone Of Yaounde Had A Head For The Start Of This Championship With Coach Mink You Bi With Several Test Matches Plates And He Had The Choice To Choose The Right Players For The Team C'est Beaucoup D'impact Dans Le Style De Jeu Dans La Production Du Jeu Des Canonniers Attention Les Voici Les Garçons D'un Kondongo Théophan Gondou Était Servi Dans La Profondeur Malheureusement Un Ballon Très Rapide Très Appuyé Si Le Capitaine Du Canon Ronim Banzois Quatrième Saison Avec Le Pacoum Il Se Fait Appeler Xavi Alors Qui A Un Petit Souci Avec Bondi Bondi Toupé Franck La Remise En Jeu Pour Les Brésiliens De B Panda Qui Faut Preuve De Fair Play Si Les Canonniers Qui Vont Partir Le Long Ballon Et Le Coup De Sifflet Le Soule Bas Le Brésilien De B Panda Franck Yvan Pierre Nguessi Le Canon Sportif De Yaound De Peu Repoussé Ce danger Qui se Profilait A L'horizon Si Les Brésiliens De B Panda Angèle Berre Abena Messina Le Centre Et Le Portier Jaoyan Est En Place Très Applaudis Par Le Maigre Public Du Stade Amadou Aïdjo De Hyundai C'était Un ballon Un tout Petit Peu Vicie Balduin Léon Boyomo aurait pu Coupé La Trajectoire Et Faire Pleurer Les Canonniers Est Going To Permit Skalanov Yaoundé To Bounce Back Into The Encounter And Here Comes Another Offensive Move For The Mekong Megoda Inside The Metabox Red Sweat High Unfortunately It Would Have Been Another Opportunity For The Guys Of Mvogoda In Yaoundé C'est Simon Fils Do Moukete Qui Et Tel Amonov Le Koukete Completement De Vissé As Quite An Opportunity There But The Wounds Relay On The Laurels Canon Of Yaoundé Here Comes Nyo Bejeri Was Brought Down And The Ball Went Off The Field Of The Refuses Is Going To Be A Trove For As Of Dweller As It Is Freakly Taken There By Romeo Chapda Who Find Camter DJ From The Backyard They Will Know Very Well That They Have Been Led Have Been Multiplying At The Offensive Moves Quite Difficult For Them To Implements Them Have Have Them Concretized Under The Watch For Their Coach And The Simba Gafwe I Should Say As Of Dweller They Are Certainly Are Being Subjected To The Effects Of The Result Of COVID-19 Test Carried Out On The Team This Afternoon Because It Is Mandatory For Every Team Before The Start Of The Encounter They Have Been Subjected To COVID-19 Test And A Few Minutes To The Start Of This Match Here Comes Canon Of Yawunde With This Offensive Move Inside The As Of Dweller But Unfortunately For Canon Of Yawunde There Was An Unwashing Defender For As Dweller Emmanuel Mo Alongside Camter Didier Who Stops That Canon Of Yawunde Offensive Move There I Was Saying While Ago That Psychologically The Guys Of Dweller Are Disturbed With Five Of Their Players Who Were Tested Positive For COVID-19 Today And They Were Ruled Out From The Match This Afternoon Five Key Players Out To As Of Dweller Eighteen Of Them Traveled From Dweller To Yawunde Five Of Them Have Been Tested Positive They Have Just 13 Players Left 11 On The Field Of Play And As Dweller They Have Just Two Substitutions To Carry Out This Afternoon Difficult It Is For The Technical Team Psychologically Difficult It Is Equally For The Players Them With Au Depart De Ce Ballon Franck Bon J Tchouper Passier Lundou Bien Garder Il Y Y Y Deux Gendarmes Pour Empêcher Tout Mouvement La Mise En Jeu Pour Les Brésiliens De B Panda Le Canon Sportif De Yohundi Attention Ballon Récupéré Par Les Brésiliens De B Panda Le Long Ballon La Remise En Jeu Pour Les Canoniers Roni Zouaibanga Était Là Quatrième Saison Sous Les Couleurs Du Canon Sportif De Yohundi Attention Il y a Le danger Dans le camp Des Canoniers Le Centre Il y a Un Brésilien La Retombée Du Ballon C'est Dans La Niche Du Portier Diaouyan Qui relance La Machine Du Pacum Voici Elundu Hervé Elundu Qui n'a Pas Pu Rattraper Ce Ballon La Mise En Jeu Pour Les Brésiliens De Bepanda Joël Ndonatiati Qui choisit De pousser Son Adversaire Dans Le Deux Assov Duala Indai Need Of Anikola Aïza Before The End Of The First 45 Minutes Of This Match They Tried Every Move They Multiplied The Different Strategies During The First 45 Minutes Of This Match They Are Facing A Very Very Robust And Resistant Canon Of Yeronde So Far Especially With Their Defense Line As They Coming With This Offensive Move What A Powerful Shot There That Goes Millimeters Away From The Goal Post Of Of Duala It Will Have Been Goal Number Two Look At This Long Kick Of The Ball By James Bienvenue Goal Keep Of Cardone Of Yeronde One Touch Of The Ball With Powerful Shots There David Théophane Gondou C'était Bien Fait Mais C'était Hors Du Cadre Hors De La Cage Du Portier Jourdain Mbain Nassem Portier Desastre De Douala Alors Que Les Canoniers Essayent De Repartir Via Un Coup De Sifflet From The Slow Motion Get Watch The Action There As Canon Of Yeronde Gets Contented With Their One New Lead So Far In This Match A Goal Scored By Joao Ngonatietti During The Early Minutes Of The Match Putting Canon On A 1 New Lead So Far But The Guys For The Nations Economic Capital Duala De Brazilians Are Not Yet Discovered To 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 The Goal They Considered That The Least Expected Coming In From A No Nonsense Canon Of Yeronde C'était créé en 1913, avec le plus succès à la période de 1970 et de 1980, quand ils dominent le football en Cameroon, et également l'African football, le canon de Yaoundé a gagné 8 national championships, 8 Cameroon Cups, et 8 african champion Cups, et 1 african winner's cup en Afrique. Le canon de Yaoundé, 10 times they have been championship winners in Cameroon, en 1970, 1974, 1977, 1979, 1980, et le cup de Cameroon 12 times, et le même baguette, oh, c'est le man en commande de Assof Douala, 2012, il won le championship as deputy coach of Union Sportif Douala, et il est en train de revenir en 2017, et il a gagné en 2017 pour le champion de l'Assof Douala, et il a gagné en 2017 pour l'Assof Douala, et il a gagné en 2017 pour l'Assof Douala, s'est joué en qualifying, le Je voulais parler de Colnongo. Colnongo Vada, Jean-Syviak Bessé. Un joueur de atout. Je vous comprends parfaitement. Ce sont des équipes sort. Le TKC et le canon sportif de Yaoundi. Alors qu'on a une image. Le coach Biroué Minkreyo qui s'adresse à Tchouppé. Bonjit Tchouppé. Il semble lui donner des consignes. Alors que nous jouons la quarantième minute de ce quatorzième face à face dans la capitale camerounaise entre le canon sportif de Yaoundi et les Astres de Douala. Il y a eu en tout 27 rencontres entre les deux équipes. 14 à Yaoundi, la capitale du Cameroun. 4 victoires pour les Brésiliens de Bepanda. Les statistiques parlent en faveur des canonniers. Attention. Ils ont récupéré ce ballon. les garçons dans Kondongo. Pas de problème. Le portier Jourdain Mbainasem est en place. des Astres de Douala. Le long ballon. Le grand gabarit. Le grand gabarit. Boyomo est au sol. Voici Joel Ngonatiati. Il essaye d'enrhumer les défenseurs des Brésiliens de Bepanda. Voici Hervé Lundou. Il est passé. Hervé Lundou. Il est passé. Il est passé. Attention. Juste comme dans la session d'entraînement. Ils jouent juste comme dans une session d'entraînement. Les gars de Kondongo, Canon of Yaoundi. Canon of Yaoundi ont remarqué un joueur impressionnant depuis qu'il a commencé. Il a créé de belles opportunités. Il a créé de belles de l'entraînement. pour Canon of Yaoundi. Il est impressionnant pour Canon of Yaoundi. Nous avons vu durant les premiers 40 minutes de cette matche. Et je dois dire, Astres de Douala ont été subjectés à beaucoup de pression par Canon of Yaoundi. Juste comme cette autre move qui n'était pas assez concretisé à Canon of Yaoundi avec un corner kick. Le long kick de la ball. Le haut haut. As Astres de Douala fendent le ballon de son un soutien pourуть de toute coh どù on soit chacun à nep вс 모두 mise un joueur thighs de�� la ere risse centre c'est une borne de Le joli service d'Hervé Lundu, mal exploité sur ce coup. Baldwin, il y a pas mal d'opportunités vendangées par les canonniers. On espère qu'ils vont pas regretter en fin de match. On espère qu'ils vont pas regretter en fin de match. On espère qu'il y a pas mal de bons joueurs, alors que nous allons suivre cette autre opportunité. Le danger n'est toujours pas écarté, attention ! Le dégagement à Banda. Attention, il est servi ! La sortie de Maynasem. Deux joueurs sur la pelouse. Un côté canon et l'autre côté astre de Douala. Le canon sportif de Hyundai qui aurait pu aligner deux joueurs ayant participé au Champs Cameroun 2020. Et bien, vous le savez certainement, Joel Kofana est l'un des joueurs cadres du canon sportif de Hyundai. Et bien, sa présence aurait pu aider cette équipe. Mais il n'est pas là cet après-midi. Son absence se justifie par son arrivée tardive à l'hôtel vendredi dernier. Il était attendu à 21h comme tous les autres joueurs. Il est arrivé à 23h. Et bien, le coach Mikreyo Biroué a décidé de le suspendre pour ce match. C'est ce qu'ils n'appellent pas discipline. Ah oui. Self-discipline. C'est assez bien. Comme vous avez sur vos screens images des joueurs de l'Under-17 de l'Union de Cameroun. En route à Morocco pour l'Under-17 de l'Union de l'Union de l'Union de l'Under-17. C'est où ils devront leur défense comme champions africains. Ce sont les jeunes de coach Anisim Bargafoué. Ils sont également là pour soutenir leur coach Anisim Bargafoué. Et Mboulyoué, le coach Anisim Bargafoué, du chef à droite d'Azouten d'Azoutes, C'est là-dessus à 번 la fin de la fin de la fin des quatre derniers minutes de l'Under-17 de la match. C'est 1 pour Cameroun de Yaoundé et 1 pour Anisim Bargafoué. Le goal est à Horn de Gondantiatie. C'est le thème à l'arrivée pour Cameroun de Yaoundé. Le joueur de l'Union de Chouane de D'Azoutes, Il a fait un peu de plus de joys à l'extrême de pouvoirs à Bruyée. avant la fin de l'année 90 minutes de play. Anissane Bagafoui, il était équilibré avec Bambou Toussaint Bouda, qui a été négé au sein de la team, qui a été un diplôme de qualitatif pour l'année 2021. Et il y a un peu de trajeté, Jean-Siouac, c'est qu'il était part de la Team Burundi pendant la Première 2019 de la Coupe de Nations en Europe. Absolument. Il était une expérience à Anissane Bagafoui qui permettait lui d'avoir cette expérience internationale comme le central reflux de Souleymane Nuba sonne ses brissel pour l'end de la première 45 minutes de ce match et c'est le 1-0 pour le canon de Yaoundé première minute de cette confrontation comptant pour la première journée du championnat national de football première division à vous Mbalade Merci Jean-Cyriac, BC Badwin-Sama pour cette première manche la rencontre canon de Yaoundé face à Astre de Douala Emmanuel Bancolo, un but de Ngonatiati on en a parlé avant le début de la rencontre Ngonatiati Oui, c'est vrai, on en a parlé c'est aussi un joueur important dans cet effectif du canon et puis c'est un garçon qui est doté d'une certaine discipline quand même même hors de terrain, il a une certaine discipline et quand vous le voyez, même en séance d'entraînement c'est quelqu'un qui se donne énormément et je crois que ça, ça démontre le fait de ce qu'il respecte ce qu'il aura choisi comme discipline et quand vous avez un tel comportement vous avez toujours de très bons résultats derrière Un autre joueur qui s'est illustré pendant cette rencontre, Emmanuel ? Oui, j'aurais été marqué énormément par Mouké Teki un peu un joueur atypique c'est-à-dire quand vous le voyez il ne dégage pas ce qu'il démontre sur le terrain d'abord, il allait extrêmement nonchalant et il vous donne l'impression à première vue de ne pas être un peu concerné par ce qui se passe mais on a bien vu là qu'il est l'homme d'ancrage il est l'un des éléments les plus importants de la ligne d'attaque du canon il m'aura encore impressionné par une autre qualité que je lui découvre celle de pouvoir décrocher et d'aller aussi jouer un moment sur le côté donc j'ai vu un peu cet échange là entre Ngondo et lui Ngondo à un moment qu'on a retrouvé plein axe et puis Mouké Teki sur le côté qui allait faire un travail énorme et je peux dire quand même que Min Kroé en Mouké Teki a trouvé un joueur important parce que non seulement il est important au niveau de l'axe par rapport à jouer le dos tourné il est le dos tourné à la défense il est ce premier point d'ancrage mais il est aussi quand même celui qui sonne la charge concernant le pressing offensif on a bien vu que Asse n'a pas pu sortir un seul ballon propre parce qu'on avait plein axe Mouké Teki était dans ce pressing là et puis sur les côtés Ngondo et Eve Lundou Eve Lundou qui nous supprèrent quand même de par le travail défensif qu'il a bas on l'a connu toujours comme étant le joueur par lequel il faut passer offensivement parce que sa qualité de dribble et sa vitesse aussi mais là ce qui vient d'abattre comme travail et je crois que c'est ça qui a facilité la tâche Ngondo et Atiati Et si le canon continue de jouer à l'allure où on est en train de voir on se dit waouh le canon il avance vraiment Oui il avance et on a la preuve de ce que tout au moins sur cette première mi-temps que le canon s'est bien préparé il est bien préparé à la différence des astres quand vous avez vu le canon toutes ses premières mi-temps aucun baron n'a sauté les lignes on est passé d'une ligne à l'autre et il y a quelqu'un qui est le métronome il était déjà connu pour cela mais il a encore démontré qu'il est le métronome il est l'homme à penser de l'entrejeu du canon c'est à Bandakoa tous les barons passent par lui et à la récupération il est présent et c'est important quand même pour le canon de retrouver une telle énergie de retrouver une telle oxygène à la place d'Abandakoa il y a eu une défense surtout un axe central souverain à des moments où on s'est bien rendu compte qu'on avait Pelep qui marchait totalement ils sont un peu en villégiature mais il faut faire attention parce que justement le canon dans son pression offensif garde le maximum de temps possible les astres dans leur partie dans leur moitié de terrain c'est qui pousse les astres à sauter les lignes toutefois que la défense des astres à l'obaron le premier réflexe parce que pressé c'est de sauter les lignes au niveau du milieu des terrains des astres on a Tchachuanier et puis Béobato qui sont totalement enrhumés par le milieu des terrains canonniers et après on se pose la question est-ce que côté des astres de Douala il ne faut pas décaler Béobato un peu sur le côté peut-être oui parce qu'il n'était pas vu il n'a pas existé la première mi-temps on a du mal à croire qu'il a fait partie que Béobato a fait partie de cette première mi-temps donc je crois qu'il va avoir une réflexion côté astre de Douala pour pouvoir essayer de contourner un peu la machine canon parce que sur les côtés le canon va avec un double rideau peut-être comme c'est la première journée le coach s'est dit il faut tester un peu Béobato de ce côté-là bon oui peut-être mais c'est vrai aussi qu'on a suivi le reportage on a bien vu Badou Nisama qui a annoncé 5 joueurs des astres de Douala 5 joueurs majeurs d'après ce qu'il a dit des astres un peu concernés par la pandémie de Covid-19 mais je crois que il faut pouvoir côté des astres aller réfléchir sur comment contourner un peu le phénomène du milieu de terrain du canon aujourd'hui quand on a vu le canon évoluer on a sur les côtés une espèce de double rideau en termes de pression offensif et quand le canon a le ballon vous avez simplement une machine à double attaque et une pression donc ils ont une telle énergie qui est telle que peut-être il va falloir changer côté des astres passer peut-être en 4-4-2 ou en 4-2-3-1 pour pouvoir aller chercher les côtés du canon essayer de bloquer et maintenant chercher un peu à jouer dans la verticalité parce que jusqu'ici côté des astres de Douala les seuls ballons où on a pu voir ou entendre parler d'un garçon comme Léon Boyomo ce sont des ballons de bataille ce sont des ballons sur une balle arrêtée et tout cela mais il n'a pas encore donné toute la plénitude qu'on sait de lui celle de pouvoir jouer en point d'ancrage celle de pouvoir jouer dans la revise et refaire l'appel dans la verticalité justement je voulais en parler on a senti quelques légères erreurs quand même du côté de canon de Yaoundé parce que tous les ballons n'allaient pas ils ne finissaient pas tous leurs ballons sinon on n'aurait eu plus de but quand même oui c'est vrai on a eu un problème côté canon au niveau de il y a eu un ballon au niveau de la 29ème minute un autre à la 37ème minute où il y a eu quand même une défaillance au niveau de la dernière passe et après ça pose un problème maintenant il y a des ballons aussi on a assuré la dernière passe mais on a senti un peu les attaquants lourds lourds pourquoi ? parce que justement c'était des ballons de récupération donc il venait du pressing défensif et repartir après ce n'était pas évident on a vu Moukete sur deux ballons voilà on a vu Moukete sur deux ballons qu'on lui a mis plein axe mis par Banda mais comme il venait d'un travail énorme en termes de pressing défensif après la récupération ça n'a pas été aisé pour lui de pouvoir repartir dans la même vitesse et avec la même puissance pour pouvoir aller retrouver ce ballon ce qui est intéressant quand même dans le 4-3-3 du canon ce qui est intéressant c'est que sur les côtés ils ont deux garçons forts intelligents mais aussi puissants pourquoi j'insiste sur puissants ? parce que en même temps sur le plan offensif ils sont présents en même temps défensivement ils abattent un travail énorme je parle là d'Eve et Lundou et puis de N'Gondo qui dégagent une telle puissance cet après-midi qu'on s'est dit simplement que si ce canon là résiste ou continue comme cela on peut avoir un score fleuve et que si ce canon là peut avoir le même comportement sur les 10 premières journées on va avoir un championnat camerounais qui va relever pourquoi ? parce que des clubs comme le canon comme le coton sport le tonnerre l'union ce sont un peu les locomotives de notre football et toutefois que ces clubs là se portent au mieux surtout le canon de Yaoundé toutefois que le canon de Yaoundé se porte au mieux ça participe à relever un peu le niveau de notre championnat parce que tout le monde voudra battre le canon de Yaoundé c'est en cela aussi que quand on a un canon qui se porte mal on a véritablement un championnat qui se porte très mal donc c'est en cela qu'il est très intéressant pour les uns et les autres de s'assurer que des clubs comme le canon puissent véritablement décoller on rappelle d'abord les résultats des autres matchs qui se sont disputés ceux qui sont également en train de se jouer il y a Edding Sport de la Lekier qui est tombé face à Ice Fortuna 0 but contre 2 c'était le match avant canon de Yaoundé et Panthère a pris le dessus sur UMS de Lume 2 but à 0 Panthère sur UMS 2 but à 0 c'est quand même compliqué oui peut-être pour certains compliqué mais quand on a suivi la préparation de Panthère on n'est pas surpris on n'est pas surpris par ces résultats et on sait aussi quand même quelle est la qualité des joueurs qu'on retrouve du côté de Panthère donc on n'est pas surpris par ces résultats UMS n'a pas eu la préparation adéquate et on peut se dire aussi que UMS dans notre championnat c'est un peu des clubs qui fonctionnent au moteur diesel c'est pas la première fois on a eu des saisons où on a retrouvé un UMS pratiquement dans les dernières positions au classement sur les 5-6 dernières 5-6 premières journées et après on a seulement vu le réveil de l'UMS de Lume donc c'est important Fortuna maintenant quand on a suivi les maths de préparation de Fortuna sur tous ces matchs contre APG Snowfou Fortuna gagner ce match ce n'est pas une surprise du tout c'est une équipe d'abord un il faut aller voir au niveau des gabarits c'est une équipe où on vous aligne souvent 11 entrants où vous avez le plus petit détail qui fait dans les 1m81 on dirait des Sénégalais voilà donc le plus petit détail fait souvent dans les 1m80 et puis c'est une équipe où vous avez une moyenne d'âge qui est aussi entre 21 et 22 ans donc c'est important il y a beaucoup de vie dans cette équipe c'est une équipe aussi qui est dotée d'un entraîneur de haut rang qui aime à se retrouver dans ce genre de mara la mara de la jeunesse le coach N'Djemnan communément appelé Tao qui est qui est très intéressant dans sa manière de manager un peu les groupes qu'il tient donc je crois que Panthère Fortuna Canon Pidabuzi de Bamenda Apeges de Fou Coton Sport de Garoua de Fouvou de Bam qui est venu à bout de Stade Renard de Stade Renard donc Apeges Coton il y a il y a 6 5 à 6 clubs qu'il va falloir suivre qu'il va falloir suivre énormément parce que de ces 5 à 6 clubs je suis sûr seront dégagés les 2 ou les 3 premiers de notre championnat quand on a essayé de suivre un peu malgré malgré les arrêts malgré les problèmes de la pandémie quand on a essayé de suivre ces clubs là on sait quand même qu'il y a de la ressource il y a de la qualité dans ces clubs là et c'est des clubs qui vont pouvoir permettre simplement de tirer notre championnat vers haut je voudrais qu'on parle de Bamboutos de Mbouda l'équipe qui a souvent les supporters à profusion Bamboutos de Mbouda tape avion 2 buts à 0 pour le moment oui mais Bamboutos vous savez qu'ils nous ont toujours habitués à un début de saison tonitui et après on a l'impression qu'on plonge donc si on a un Bamboutos de Mbouda assez consistant si on a un Bamboutos de Mbouda un peu cohérent beaucoup plus présent encore ça participe aussi de l'animation de notre championnat et ça participe aussi c'est dommage qu'on ait la pandémie mais ça participerait simplement aussi au renfouement des caisses donc maintenant on a la pandémie mais Bamboutos de Mbouda on sait que quel que soit le cas c'est des clubs qui au-delà de pouvoir démontrer qu'ils peuvent aller chercher le Graal c'est-à-dire le titre de champion à la fin mais c'est des clubs qui participent notamment à très bien animer notre championnat Emmanuel on peut reparler de la rencontre Canon-Astre de Douala on rappelle que face à Astre Canon a eu souvent 7 victoires 7 victoires 7 nuls 12 défaites et si le score reste le même Canon sera à 8 victoires face à Astre de Douala oui Canon sera à 8 victoires mais on le disait c'est pas toujours aisé les matchs Canon-Astre la majorité des victoires de Canon on s'est bien rendu compte que toutefois que Canon a ouvert le score après ça a été compliqué les défaites du Canon c'est toutefois qu'ils ont pris des buts il leur est arrivé d'égaliser après Astre est repassé mais si on veut simplement on peut s'arrêter sur le comportement des Canonniers et des Brésiliens sur la première mi-temps je peux dire qu'il va être difficile pour les Astres de Douala de pouvoir sortir vainqueur de cette rencontre maintenant est-ce que le Canon n'a pas laissé assez d'énergie dans cette première mi-temps là reste la question est-ce que les Astres ont la profondeur de bande de touche nécessaire pour pouvoir changer la donne avec un ou deux remplacements peut-être directement ou dans le premier cadre là reste la question mais je crois que quand on a vu un peu ce qu'a dégagé les garçons du Canon s'ils reviennent avec la même âgne tout au moins pour les 20 premières minutes on peut voir un Canon passer un à deux autres buts encore aux Astres alors on va repartir du côté du stade Omnisport de Yaoundé retrouver Jean-Cyriac Bessé avec Badwin Sama pour nous servir la deuxième manche de cette rencontre Canon de Yaoundé face à Astres de Douala on voit déjà les joueurs de Astres sur la pelouse Jean-Cyriac Bessé Badwin Sama si vous êtes avec nous à vous l'antenne merci beaucoup Esther Ayimbo bienvenue à à l'Omnisport pour la dernière et décisive de ce match entre Canon de Yaoundé et Astres de Douala comme vous savez vous avez dit un peu à l'heure que Canon de Yaoundé est à l'end de la première 45 minutes ils sont leading par un goût de nil et les joueurs de Canon de Yaoundé et Astres de Douala ont reçu des instructions de leurs respectives de coaches Minkyo pour Canon de Yaoundé et Nissem Bagafou pour Astres de Douala à ce qu'il y a d'embarque sur cette très décisive de la première 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 de la équipe ils ne veulent à éviter la possibilité de prendre 3 points à la fin de la journée et certainement les joueurs sont lentement mais lentement dans le champ de la première de jouer plus que jamais motivés plus que jamais sont psychologiquement ready de développer ses expectations, surtout ceux pour Astrof Douala pour pouvoir équilibrer. Que vous attendez à la maison ? On imagine que vous êtes scotchés sur TV Spot en entertainment. Cet après-midi encore, alors que le central, sous les bas, consulte son chrono. Le coup de sifflet va retentir dans quelques instants. Jaoyang en prière. Face à son montant, le buteur de tout à l'heure, Joel Ngonatiati. Et c'est parti. Pour les 45 dernières minutes de cette rencontre comptant pour la première journée dans le groupe B entre le canon sportif de Hyundai et les Astros de Douala. Nous sommes dans le camp des Brésiliens d'Obepamba. Et c'est là. Regarde les couches. Rodrigue Chachuan. Le long ballon va-t-il pouvoir le stabiliser ? Non. la remise en jeu pour le canon sportif de Yone avec Mbanzua Roni le capitaine de cette équipe à la manoeuvre le voici à nouveau Roni Mbanzua il était vice-capitaine jusqu'ici c'est lui qui prend le brassard alors qu'un remplacement est annoncé dans le camp du canon sportif de Yone l'entrée de Stéphane Zangul Tamba dans les prochaines minutes nous sommes dans le camp du canon sportif de Yone voici les brésiliens de Bepanda qui bénéficient d'un ballon de remise en jeu Léon Boyomo ballon perdu le canonnier la remise en jeu pour les astres de Douala la défense est sollicitée sur ce coup attention il y aura peut-être un centre il est mal fait ballon de 5m50 pour les canonniers et James bienvenue désirée Djaoyan finalement ce remplacement va se faire Balduit dans le camp du canon sportif de Yone Effectivement il va être la première substitution pour le canon de Yone et il va être Stéphane Zangul qui va移er dans le field de play dans quelques secondes en place de Gondo David il est le canonnier de Yone mais ils sont toujours fusté pour plus de goûts ils sont toujours très fusté pour plus de goûts pour être pour être dans ce rencontre donc il faut être assez safe de toute possibilité de voir que les joueurs de douala ce soir n'équivalent a la 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 elle a c'est il la l' c'est la la c'est ce match worked upon them and looking forward to improving during this last 45 minutes of the match as from every move chatra rodrigue and beo bateau from the midfield first of douala have been very very mobile have been very very productive for the team in all the collective lifestyle as is yet to you foods lack of communication for us to have douala permitting canon of the oldest we tell you it's there unfortunately the referee sounds is we saw that there was an offside position there for canon of your own day hervé lundu who was in position illicite signalé par le collège arbitral de cet après-midi voici les brésiliens de bepanda y'a une faute la faute du capitaine ronnie zuambarga abanga pardon attention la brésilienne de bepanda dans la moitié de terrain du canon le centre attention quelque chose se prépare dans le camp du canon il y a eu un drapeau alors qu'anissiam barga fouet semble se plaindre le jet de coin pour l'équipe de douala le cuir se lève la tête elle est jaune comment ne pas reparquer balbune attention c'est une opportunité de scorer malheureusement mal exploité c'est une opportunité de scorer ce n'est pas concrétis ce n'est pas concrétis ce sont des opportunités de la slow-motion qui vont être regrettées à la fin de l'équipe de l'équipe surtout si la situation n'a pas fonctionné à votre favor mais jusqu'à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ce n'est pas concrétis de l'équipe de l'équipe de l'équipe il a essayé de la fin de l'équipe l'équipe de l'équipe on l'équipe il a fait un peu la fin de l'équipe un peu la fin de l'équipe il ne en a pas l'équipe qui s'est mis en place à la fin de l'équipe la fin de l'équipe il a été la fin de l'équipe à la fin de l'équipe a lot of body check there at the midfield as the referee says there's going to be a free kick Chatua Rodrigue was body checked there by Kanonov here on this midfield for a free kick for Astrov Douala that was quickly taken there, the guys from Douala in an endless move to equalise the one goal lead so far gets stranded with some lackluster crosses just like this one from a certain Frank JC that has yielded no fruits keeps on looking at his watch keeps on looking at how much time is still left for Astrov Douala to be able to equalise and how much time is still left for Astrov Douala to be able to score the needed goals in this match in football, everything is possible for the reality on the field of play, we say one needed for Kanonov here, wouldn't it? How did we not notice, Baldwin, that this Kanon team is metamorphosed? Kanonov, she is far away Kanonov, she is far away from the game that we have the habit of seeing in all these five years Kanonov, she is far away from the last Kanonov, she is well-known Kanonov, she is well-known Kanonov, she has been able to Kanonov, she has given us life Kanonov, she is well-known Kanonov, she is nearby Kanonov, and it works Kanonov, she is as high为 Kanonov, she will sie Kanonov, she is activate Kanonov, she is glorified Kanonov, she is finally Kanonov, she is loving Panonov, she is fans to love Je veux dire, c'est la satisfaction de nombreux supporters de Canon de Yaoundé, de savoir que beaucoup de choses ont changé dans ce équipe. C'est difficile de voir les joueurs à la campagne avant d'un match important comme celui-ci. Les joueurs vont cacher de leur maison à la maison et se rencontrer dans le stade. Mais cette fois-ci, c'est différent. Ils sont à la campagne et ils sont psychologiquement préparés pour un match important comme celui-ci. C'est juste comme celui-ci, c'est très bon pour les morales, pour les différents joueurs. Et grâce à la présence de l'administration de Canon de Clube de Yaoundé. Et la équipe, c'est une équipe de famille en Cameroun, qui a bénéficié de la leadership de l'équipe, de l'équipe de l'équipe de Cameroun. Les premiers présidents pour l'équipe, comme Emmanuel Emmanuel, François Simbe, Rodolphe Ntoné, Atanganabouli, Olinga Gené, Okungwe Dima Ferdinand. Ce sont des joueurs qui ont eu l'occasion de gérer le club de Clube de Canon de Yaoundé. Vous n'avez pas cité l'unique femme, Baldwin. Il faut penser à celle qui est devenue présidente de la Ligue de Fútbol Féminin. Je dois dire, je suis venu à celui-là, mais il y a beaucoup de nomes qui n'ont pas encore été appelés. Chaque d'entre eux, c'est le nom dans le livre de Canon de Clube de Canon de Clube de Yaoundé. Et pourquoi ne pas parler de certains des premiers joueurs de ce équipe, qui ont eu l'occasion de la Ligue de Canon de Clube de Cameroun. Il y a différentes catégories des différents équipeurs de football dans le pays. Et il reste un nom dans le cadre de la Ligue de Cameroun. Et il y a très nombreux. Les hauts cadres de l'administration camerounaise, qui soutiennent le canon sportif de Yaoundé. Ils ne sont pas qu'originaires de la région du Centre. C'est tout ça. On les retrouve. Quand vous avez une certaine femme de Clube de Cameroun, qui n'est pas de la région du Centre, et qui est partie de l'équipe de l'équipe de Canon de Clube de Cameroun. Ils viennent de toutes les régions du pays. Les supporters du canon sportif de Yaoundé, en tout cas les plus illustres. Alors que sur le terrain, c'est un ballon au profit. Et ce remplacement, ce sera l'unique, Baldu, puisque cette équipe des Brésiliens de Bepanda n'a qu'une seule possibilité d'opérer un changement pour ce qui est des joueurs de champ. Il est un gardien sur le banc de touche et un joueur de champ qui vient de rejoindre ses coéquipiers sur l'air de jeu alors que Joel Ngona Tchati quitte la pelouse sur Silière. Le buteur côté canon sportif de Yaoundé. La remise en jeu pour les Brésiliens de Bepanda. Attention. Ballon arrêté. pour les garçons de la capitale économique. Le ballon qui file en sortie. Voici les Brésiliens de Bepanda. nous sommes dans le rang central. On essaye d'organiser. Attention. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé sur ce coup. Il a été agréable. Il a été agréable à la décision de la réagion. C'est une décision de la réagion. Il a été agréable. Il y a de différentes opportunités dans ce match pour pouvoir égaliser le try de l'autre et le try de l'autre. Il devient assez difficile, juste comme cette opportunité pour Astro Duala. De l'autre flanc, Billy Frank, qui essaye de traverser et, malheureusement, il y a de l'autre flanc. Il va être un 5.5m pour Kanona Ngonatiati. Il y a été le cadet de cette soirée. Le seul gole scorer de cette match a obtenu un carton de Suleymanouba, le central referee de cette soirée. Nous jouons quelques 60 minutes dans ce match. C'est un pour Kanona Ngonatiati et un pour Astro Duala. Astro Duala, très, très testé, très, très heureux pour égaliser. Il y a de l'offensive avec ce long pass de la balle. Aheader, Fabiena Njelbe. Il y a de l'offre. Il y a de l'offre. Il y a de l'offre. Le Yon-Behomo a qui a joué un joueur de partage d'HasselDuel qui a été très transparent depuis cette matchup d'étranger. Ce qui a joué de Lyon-Behomo, le joueur de PWG de Bamaine, le meilleur grand-scorer de la dernière championnat de l'année de la championnatrice. Il est très transparente. Il a été très transparente pour le matchup de Cameroun durant la phase de l'African Nations Championship où il n'a pas finalement été resté en la quarter de la finale, il a deflu des Nations Colours. Il a voulu aller le nouveau un nouveau page dans la histoire du Lyon-Behomo. participation pour un local football championship c'est des tracteurs ont l'habitude de dire que sur les 11 buts marqués il y avait six pénaltys un peu comme pour d'ylier les performances et léon boyomo mais cela ne changerait c'est le soulier d'or du dernier championnat disputé au cameroun léon boyomo 11 réalisations désormais sociétaire des astres de douala l'ancien joueur de pwd de bamenda la mise en jeu pour les astres de douala le long ballon voici hervé lundu pour le canon sportif de yaoundé il choisit de laisser son coéquipier sans changer la remise en jeu effectué ballon mal transmis voici les brésiliens de bepana qui perdent à leur tour le cuir les canoniens vont repartir la faute la faute aïe 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 se tord de douleur oh là là le nouvel entrant côté canon sportif de yaoundé stéphane zangultamba touché au niveau du mollet visiblement il y aura un petit temps d'arrêt il faut voir ce qui se passe de près les soigneurs sont appelés à la rescousse alors que souleyman sous les bas est en place voici on en profite pour se désaltérer de part et d'autre effectivement le carton jaune le carton jaune adressé à jesse frank jesse left back for astro douala receives a yellow card from the central referee suleman ouba as a it permits the coaches of the two teams to talk to their respective players and it's in bag of way and then m'incroyable way especially knowing very well that uh the minutes keep on dying down for astro douala that is being led presently but from every indication we see a much more enterprising canon of here on the a much more hungry canon of here on the despite the one lead multiplying the difference covering opportunities from the left flank there ferdinand elundu's cross wasn't quite swift enough to be made use of as canon of here only still in control of the ball with another cross of the ball inside out of the wall as a baguette there wasn't available manuel mo and uh kamte kamte didier will prefer to combine with a goalkeeper and baye sanem which was quite dangerous indeed but fortunately it was world mastered as of douala will have to benefit from a true which to every indication hasn't yielded any food lack of a beautiful combination lack of precision as far as their finite passes are concerns as kind of beyond they comes in there with this sort of opportunity he succeeds to have beat the player and here comes an opportunity unfortunately the referee has started his wheels to that it was and there was a foul play there there was a foul play very very vigilant several fish to the manuba many had scenes an opportunity for goal number two to be scored for canon of here on day as just from the slow motion you get to see that action there by simon moukete 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 était bien lancé beaucoup d'énergie dans cette sortie il aurait pu permettre au canon sportif de yaoundé de mener il n'y a pas faute visiblement en baldeville soulemman ouba had the final say as the central referee as we look forward to continue watching beautiful football here on the field of play assof douala down by one goal preferring to reorganize play from john back yard goalkeeper mbayin naseb playing with emmanuel mo who comes with a long cross of the ball for ben angelbert what is he going to do he succeeds to beat one play and comes in with a cross this is not necessarily a team-meter box for canon of young unfortunately it went off the field of play before it was so crossed it's gonna be a 5.5 meter kick for the mccok megonda canon of young psychologically they are motivated morally they are equally as canon of young they get ready thanks to coach minkyo bway for another substitution for the mccok megonda this afternoon i can see player with the jersey number 21 for canon of young they get in sets to move into the field of play this is the canon in the meantime we will meet in your notes balduin this is the canon of young they and the new entrance to the goal ballon repris par la défense des astres de douala the portier mbayin naseb who relance la machine des brésiliens de be panda alors que le grand gabarit de leon beomo se déploie dans la surface de vérité du canon sportif de young they attention il y a quelque chose qui se prépare dans le camp des astres de douala le voici et lundou il a essayé de l'arrhumer ohlala le geste en tout cas l'intention était bonne hervé lundou qui a essayé d'enrhumer son vis-à-vis ancien joueur de fap de yaoundé stade reynard de mellon mbalmayo fc formé à la fondation azali mbalmayo il est passé par l'école des brasseries du cameroun c'est un condensé de talent et d'expérience attention voici les astres de douala il y avait une position illicite signalé par l'assistant numéro un et james bienvenue désirée jaoyan le portier du canon sportif de young day se charge de relancer la machine des canoniers alors qu'on va revoir ce qui s'est passé astre de douala au départ de ce ballon franck yvan pierre jesse qui a pu un carton jaune il y a quelques instants beaucoup d'efforts le résultat n'est pas celui que les coéquipiers attendaient qui se prépare il y a un remplacement qui se prépare côté canon sportif de hyundai le canon qui relance sa machine remise en jeu pour le parcours même si les astres de douala protestent le capitaine rooney et son pied gauche qui essayait d'ignorer deux défenseurs de désastre de Douala Minko B were looking at his watch, certainly hoping that it should be very fast, it goes on faster for the end of the match which will be three points secured for Kanon of Yaoundé as goalkeeper James Bienvenu Njaouya had to play the key role of the last defender this afternoon as Kanon of Yaoundé with surfaces here with this sort of opportunity, but unfortunately the referee has sounded this whistle for an offside position there, much more to the dissatisfaction of some supporters of the team who had seen that as a glaring opportunity for goal number two to be scored look at from the slow motion, James Bienvenu Njaouya, goalkeeper of Kanon of Yaoundé was quite vigilant there to have played the role of the last defender Assov Douala, they haven't relented their efforts so far despite the goal, the early goal they considered in this match the guys from Douala are poised to go back home with at least points how possible would that be given a lot of pressure being mounted on the mass Assov Douala comes in there with this powerful shot as goalkeeper James Bienvenu Njaouya was very vigilant there, the danger has not been completely cleared off Assov Douala continues mounting pressure Fortunately for Kanon of Yaoundé, there is like a Berlin war that has been imposed a Berlin war that we suffered to stop every opportunity created by Assov Douala a long course of the ball by Abena Angelbe it gets into the 80-meter box, but the header from Mainstaff wasn't quite strong enough Assov Douala that's trying to reignite the fighting spirits in the team a fighting spirit that wasn't quite present during the first 45 minutes of the match Assov Nise Mbargafue we're saying a while ago former coach of Union of Douala was deputy coach, they won the championship former coach of Eden sports with Eden sports, they won the championship in 2017 he has a rich experience having had the stints with Burundi, the national football team of Burundi where he was part of the 2019 Africa Cup of Nations he's going to lend his rich experience to Assov Douala and equally to Cameroon's under-17 football Lions where he is the man in command, he is the head coach himself and in the hours ahead they'll be leaving Cameroon from Morocco to take part in the 2021 under-17 Africa Cup of Nations but we are still on the field of play where it's one for Kanon of Yaoundé and new for Assov Douala The yellow card is addressed to Didier Kamta, Chinda, the captain of Douala qui a fait une faute sur Hervé Elundou tout à l'heure Hervé Elundou qui a pu se relever Ballon arrêté pour le canon sportif de Yaoundé alors qu'un remplacement est annoncé Côté Pakoum C'est Gérard Donald Bayegé Atangana qui se prépare Il vient de rejoindre ses coéquipiers Bayegé Atangana qui remplace le buteur Joel Nganachati Les Brésiliens de Bepanda La remise en jeu pour le canon sportif de Yaoundé et le capitaine Roni Zoua Ballon perdu La remise en jeu pour les Astres La déviation du capitaine Roni Zoua Le canon sportif de Yaoundé Qui a perdu sa maîtrise Le début de match Ça ne combine plus tout à fait bien comme au début de cette confrontation Balvin Il y a une urgence à remobiliser à redonner des consignes à ces garçons Attention Léon Boyomo La frappe Il n'a pas pu Léon Boyomo et son grand gabarit Qui traînait dans la surface de vérité du canon sportif de Yaoundé Il a remet la frappe à deux reprises Mais il y avait visiblement des obstacles qu'il a choisi d'éviter Malheureusement il y a eu une touche qui n'avait pas sa place C'est l'ombre au tableau C'est l'ombre au tableau Le coup de tête qui porte la signature de Steve Michael Mann Cette équipe des Astres de Douala est décidée à revenir à hauteur du canon sportif de Yaoundé Qui est en baisse de régime il faut le reconnaître Oui déjà Après leur 1-0 Le coup de tête Quelle une chaîne de Steve Mike Et les joueurs sont danglés Un préféré de Julien C'est un préféré de Jamin Javien C'est un préféré de Jamin bienvenue avec Jaoyang pour pouvoir gagner son premier goût dans ce match et son premier goût dans la championship. Kanon of Yaoundé, j'ai remarqué un peu, il a perdu du temps, il a perdu du temps, il a perdu du temps, il a perdu du temps dans le match. Avec des signes de fatigue, il a perdu de la face de certains joueurs de Kanon of Yaoundé. Et surtout, Assof Douala, Kanon that has carried out three substitutions, Léon Boyomo, former player of PWG of Baminda, et former highest goal scorer for the championship that was last season, quite transparent in this match. On a regular basis, he had had some selfish moves that did not permit Assof Douala to make use of these opportunities. And Issem Baghafoui will have to be quite considerate at the end of the match, when he dishes out the necessary instructions to his players as to what needs to be done in their next match. It is true that the next match for Assof Douala and Issem Baghafoui will certainly not be around. Il sera déjà en terre royale marocaine pour disputer la canne de moins de 17 ans alors que sur le terrain les canonniers sont à nouveau maîtres du ballon. Attention, ils l'ont perdu, ici les Brésiliens de Bepanda, Valentin Beyo Bateau. Est-ce qu'il va le récupérer ? Oui. qui se trouve la OptionAKE ? La tête est défensive. La tête, est défens IX. C'est un corner. Minkre Obiruë ? Le coupsz! La touche pour cette équipe des Brésiliens de Bepanda. Alors que vous parliez de Mikrayo Biroué. Merci beaucoup. Merci. Nous parlions tout à l'heure de ces joueurs qui sont passés par Hedding Sport de l'Allée qui sont nombreux. Merci. Et voilà. Rapidement effectué. Les Astres. Qui perdent malheureusement ce ballon. Le canon peut repartir à Banankwa. Qui a misé sur son partenaire. Voici Zangul. Lafarbe. Oulala. Est-ce qu'ils ne vont pas regretter Moukete ? Sur ce coup, il n'a pas pu reprendre ce ballon. As we play 83 minutes into this match, less than 7 minutes to go to regular playtime. One for Kanon of Yaoundé. Near for Astrov-Duala. Kanon that benefits from this corner kick. Intercepted by Astrov-Duala's defense as Astro decides to embark on an offensive move that wasn't quite successful. Obstructed there by Kanon of Yaoundé's midfield. Déu wants to burst into Astrov-Duala's defense as goalkeeper Mbaye Nassim of Astrov-Duala, who's been quite active and quite vigilant for his team ever since this match started. Stops that incursion and came in there with a long throw of the ball. Difficult, difficult match it is for the attacking machinery of Astrov-Duala. Difficult, difficult it is for them to make use of some of the opportunities. And I understand why Nissenba Gafu is not quite happy ever since this match started. Ah oui, lui qui a été dépossédé de ses joueurs par le Covid-19. Baldun Sam a vous en parlé il y a quelques instants. La frappe ! Elle est à côté. C'était Léon Boyomo à la manœuvre. L'ancien joueur de PWD de Bamenda. Qui tentait de surprendre le portier du canon sportif de Hyundai. James Bienvenu Désiré Djaouyan sur ce coup. Et le canon sportif de Hyundai qui va relancer sa machine alors que nous jouons la 85ème minute du match. Match comptant pour la première journée du championnat national de football. Première division. Nous sommes dans le groupe B. La poule B si vous préférez. C'est la formule de Paule qui a été choisie cette année par la fédération camerounaise de football. Le canon sportif de Hyundai. Et le portier Djaouyan. Le canon. Voici les Brésiliens de Bepanda. Valentin Beobato. Qui a trouvé Léon Boyomo. Ballon perdu. Pas pour longtemps. Les voici. Les garçons de la capitale économique. Le canon. Qui essaye de repartir. Nous sommes dans le rond central. Zangul. Attention. Attention. Qu'est-ce qu'il va faire ? O.S. La transmission n'est pas bonne. Sur ce coup. Moukete n'a pas pu servir combinablement son partenaire. Ballon à nouveau pour le canon sportif de Hyundai. Il y a pas mal de rater. Pas mal d'approximations. Certainement, ces opportunités seront mises et seront mises. Le canon de Yeronde. Leading par un goût de nil. Hier est le Yeronde Omnisport Stadium. Le team, avant le début de la championship, joué un nombre de matchs. Over 10 matchs joué par le canon de Yeronde contre les teams comme Aideen Sport, Ais Fortuna Apeges, Dragon of Yeronde, Ais Lausanne. Au contraire, ils ont organisé une équipe de amoureux. Tous ces matchs joué pour l'équipe de Camus de Camus et Apeges... A toute une équipe de matchs joué par leesus. Les résultats sont visibles sur les scènes. Les résultats sont les résultats. Les joués parlers ont déJénie. Les joués parmiques, les joués parmiques. Le canon de Yeronde, les joués parmiques au nom. Quelques football que nous avons pu regarder. et c'est pourquoi ils ont le lead pour Assov-Duala qui a traversé l'allée de l'économie avec l'intention de retour à Assov-Duala avec la liste de points, de toute indication, ce n'est pas possible avec la façon dont les choses vont, avec l'opportunité de plus de l'opportunité par les joueurs de Assov-Duala de gauche à droite et de midfiel, Kanonov-Joundé est très présente Kanonov-Joundé est en train de contrôler le match et ici vient une autre opportunité, il n'y a pas de communication dans Assov-Duala's défense il vient de l'économie avec l'allée de l'économie de Assov-Duala, heureusement pour eux, heureusement Il y a des signes de fatigue perceptibles de part et d'autre On essaie peut-être de grignoter des secondes Goalkeeper Mbaéna, same in pains après, c'est Podicek avec un des Kanonov-Joundé Saint-Akaz et Mokete aïe 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 pas mal d'opportunités de scorer de scorer Vendanger côté Kanon sportif de Yaoundé alors que le capitaine du Kanon est attentif défi d'écoute le coach Minkreyu Biroué le gardien Mbaéna Sem des Astres de Douala qui est au petit soin les soigneurs de l'équipe de la capitale économique sont en place alors que vous avez une belle vue de la tribune occupée par les lions de moins de 17 ans qui s'apprêtent à disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie en terre marocaine les supporters du Kanon sportif de Yaoundé en bonne place dans la cuvette d'Infandena et la rencontre nous sommes rentrés dans le temps additionnel 4 minutes 4 minutes pour les Astres qui souhaitent revenir au score 4 minutes pour le Kanon sportif de Yaoundé qui souhaitent aggraver le score voici les Brésiliens de Bepanda le long ballon qui file en sortie de chaque indication c'est la première victoire de la première victoire de la première victoire la première match parce que nous sommes moins de 2 minutes trois secondes d'Infandena pour ce match et Kanon de Yaoundé est poids et prédit de la fin They have stopped as many offensive moves by the opponent Astrov-Duala this afternoon. Making it difficult for the visitors to go back home with their points. Imposing a defeat for Astrov-Duala in their first match of the championship. As Kanonov-Yahonde will benefit from this throw. Unfortunately, Astrov-Duala, here comes an opportunity for Astrov-Duala during the last minutes of this match. He doesn't succeed to beat goalkeeper. James, bienvenue. That was a glaring opportunity for Astrov-Duala. Oh my God. What did he do? Baldwin, when such an opportunity is in danger, Eh bien, on se pose des questions, on commence à se poser des questions. Ay, ay, ay. Qu'est-ce qu'il a fait? That was Meng Steve, Steve Meng. Look at that. He wanted to beat goalkeeper James, bienvenue, Njaouya. He didn't succeed. Goalkeeper James, bienvenue, has been very, very instrumental for Kanonov-Yahonde this afternoon. He has helped his team to keep out, to maintain a clean sheet so far. James, bienvenue, Njaouya, I should say. One of the best for Kanonov-Yahonde this afternoon. If the team finally succeeds to secure their three points at the end of the day. You have him on your screen. James, bienvenue, Njaouya. A former player who has trained, has been playing with Kanonov-Yahonde for several years. He's one of the players who spent several championships playing for Kanon Football Club of Yahonde. We are playing less than 20 seconds to the end of the match. This should visibly be the last action of this match. One of the last actions of the match for both teams, especially for Astrof-Duala in dire need of an equalizer. Will they be able to make use of this last opportunity? Kribb. Less than four seconds, less than two seconds. It is, it goes off the field of play. Leon Boeumot. Pas bon tireur sur ce coup. Alors que le mur placé par James Djaoyan est resté en place. Vous parliez tout à l'heure de James Djaoyan. Portier formé à Dragon de Yahonde. Il se fait appeler le King. C'est son petit nom. Ancien joueur de Leon blessé de Fortuny, AS Fortuna. De Yahonde, Union de Douala, TKC de Yahonde. Et Cotton Sport de Garoua. C'est sa troisième saison. Sous la tunique du canon sportif de Yahonde, James Djaoyan. Ballon arrêté. Pour les Brésiliens de Bepanda. Alors que nous jouons les dernières secondes, nous sommes rendus au-delà des 4 minutes de temps additionnel indiqués par le central sous les bas. Le coup de sifflet final devrait intervenir dans les prochaines minutes, les prochaines secondes. Et il est là. Un but à zéro. Belle victoire du canon sportif de Yahonde qui fait une entrée remarquable dans ce championnat de première division. Le canon, le canon New Look qui s'est préparé, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, Balduin Sama dans des conditions relativement meilleures que celles que nous avons connues les saisons précédentes. On peut imaginer la joie des supporters du canon. Un col d'ungo. Et je peux imaginer la disappointment de la part des supporters d'Alstouf Douala. Alstouf Douala qui venait à Yahonde. Avec l'intention de retourner à Yahonde avec la liste points, unfortunately, ce n'est pas été le cas. Nous avons vu un nouveau look-up pour le canon de Yahonde avec l'impressive de la qualité de football. Dissé à tous les différents viewers de CRTV Sports et de l'entertainment ce soir. Le canon de Yahonde, grâce à Jouel Ngonatietti, ils securedent leur première victoire, leurs premiers points en Coupier pour ce championnat. Le canon de Yahonde, grâce à Jouel Ngonatietti, qui a gagné la défaite, on remercie le Seigneur. Alors que Germain Noël Essenguet est déjà au niveau de la main courante pour vous permettre de capter quelques réactions d'après-match. Oui, merci, merci. Merci Jean-Jacques Syriac-Bessé. Je suis justement à la main courante où nous avons fait venir les deux capitaines. Mais nous allons commencer par Anissé Mbargafoué. Alors, première journée de la saison, première défaite. Oui, première défaite et c'est véritablement un sentiment de tricesse qui m'anime lorsque ce match s'achève. C'est vrai qu'on s'était beaucoup promis. On a véritablement décidé d'engager la compétition sous les meilleurs auspices. Malheureusement, nous tombons face à une équipe de canon qui a su exploiter l'occasion qu'elle a eue dès la cinquième minute. Nous avons essayé de pousser cette équipe jusque dans ces derniers retranchements. Malheureusement, la chance n'a pas été de notre côté. Il faut également avouer que nous avons livré cette partie avec pratiquement un seul remplacement du fait que sept de nos joueurs ont été frappés par la pandémie Covid. Et on s'est vu obligés de les retirer de la liste. Voilà pourquoi on a fini un peu le match à genoux. Mais disons que c'était le premier match. Il en reste d'autres. On va se préparer pour affronter les prochaines échéances. Merci Anissé Bargafoué, qui est par ailleurs entraîneur national cadet. J'ai à mes côtés Kamta Tchinda Didier. C'est le capitaine des Astres de Douala. Vous aviez le but de l'égalisation à la fin de cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que l'attaquant n'a pas levé la tête quand il avait le gardien au sol. Mais Kasselan Etienne a eu assez d'occasions pour pouvoir remonter le score et pouvoir gagner même le match. Mais ce n'est pas été. Et ce n'est qu'un premier match vu qu'on a commencé avec les cas de Covid dans l'équipe. On a eu sept cas dans les joueurs. On les a retirés. Ce qui fait qu'on a joué en effectif très réduit. Ce qui nous a un peu peiné. Mais Kasselan Etienne, c'est le premier match. Et puis le coach va nous donner les forces et les entierments pour pouvoir renouer le prochain match et pouvoir gagner le prochain match. Voilà, courage à côté. J'aperçois Rony Zouaibanga, c'est le capitaine du canon sportif de Yaoundé. Vous avez poussé un ouf de soulagement au cours des chiffres finales de cette rencontre. Déjà, nous sommes très émus de prendre ces trois points à domicile. Nous avons en face une très bonne équipe de Aske du Douala qui a vraiment tout donné. Mais comme je l'ai si bien dit la dernière fois, ce n'est pas celui qui aura peut-être plus d'ingrédients. C'est celui qui aura donné plus et plus d'envie pour gagner cette compétition. Alors, nous avons donné plus. Nous avons cru à nos joueurs qui nous ont vraiment tout donné. Avec la Valère Intercepte, nous avons la préparation qui a été bien faite déjà par les coachs. Je remercie l'encadrement et tous nos staffs techniques pour le travail qu'ils ont fait depuis le début de la saison. Mais comment expliquer que vous avez fini ce match à genoux ou pourtant une très bonne entame ? Vous savez, c'est le début de la saison. Et crescendo, nous allons prendre le train. Déjà, nous sommes très épuisés parce que nous avons commencé la préparation très tôt parce que nous avons les objectifs. À long terme, on ne pourrait pas se reposer. Voilà, peut-être pour ça qu'en fin de match, nous finissons peut-être à genoux. Mais ce n'est pas parce que nous sommes fatigués, mais tout simplement parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'ingrédients à donner pour gagner ce match. Merci beaucoup, capitaine, et félicitations. Je vous remercie aussi. Voilà, nous allons terminer. Jean-Cirac Bessé, Balwun Sama, par le vainqueur et l'entraîneur du canon. Soitulian Oudé, Minkuyo Biroué, félicitations, bon après-midi. Mais un match, une victoire dans la douleur tout de même. Oui, merci déjà pour les félicitations. Effectivement, une victoire dans la douleur. Donc, nous savions déjà que ce match n'allait pas être facile. Mais il faut aussi dire que c'est le début de la compétition. Donc, on est encore un peu timide. Mais le plus important, c'est que nous ayons engrangé les trois points de la journée. On est quand même impressionné par l'organisation de ce match, le canon, Soitulian Oudé, New Look. Mais il y a un joueur qui a manqué à cette équipe, Joël Kofana, l'un des cadres de cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est vrai que nous avions préparé toute la semaine, tout ce match avec Kofana et deux autres joueurs, notamment Nguini et Belém. Mais malheureusement, vous savez, les aléas de cette compétition ou la santé, donc jusqu'à moins de deux jours, il s'est avéré que ces trois cas ont eu des soucis de santé. Donc, voilà, nous espérons les récupérer le plus tôt possible pour le prochain match. Merci beaucoup. Jacques Siliak-Bessé, Balwin-Sama. C'était dans la main courante avec les acteurs qui se sont exprimés. Canon de Yaoundé 1, les astres de Douala 0. Très bel entame pour les Mekok-Mangonda. Merci, Germain-Noël Essenguet. À notre tour, nous renvoyons l'antenne au centre de production de Mbala 2. Merci de nous avoir regardés. Bonsoir. « T'ai la fin de ce soit pour moi. » Oui. « T'ai la fin de ce soit pour moi. » Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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